L'essence et le sens Le faire est une façon de voir le monde amputé de sa profondeur historique, tant que les présupposés qui le régissent ne sont pas dévoilés. La pensée remonte le cours du temps, dénoue l'absence de sens d'un acte et fait émerger en même temps que son sens ce qui lui manque pour être complété, ce en quoi elle seule peut idéaliser, transformer positivement une pratique en analysant les racines de ses ratés. On voit la pensée de Foucault prendre du plaisir à défricher le sens subliminal dont nous sommes imprégnés et qui nous détermine aveuglément. Elles mettent en relief comment la médecine s'est réduite à devenir une technique déshabitée où le médecin, comme le malade, sont contraints à devenir des objets protocolisés. La pensée sublime, elle introduit la vie avec la lumière. Elle modifie de l'intérieur le point de vue que l'on a sur les choses et que l'on avait avalé sans y penser. Elle fait jaillir des profondeurs avec le sens, un plaisir et une joie communicable, ce qui guide dans le retournement vers le sens et le bonheur. En quoi un nouveau sens engendre-t-il du plaisir ? Lorsqu'on lit, on ne se rend plus compte parce qu'on lit vite et le sens qui nous apparaît immédiatement est véhiculé par des mots écrits, phrasés, articulés de façon à générer un sens. Ces mots, nous les suivons du regard. Ils sont automatiquement décodés. Or, non seulement chaque mot est porteur d'un sens transgressant, la grammaire avec lequel joue le trait d'esprit influençant le sens à un niveau très profond, mais encore chaque mot, au cours du long développement, qu'est l'apprentissage du langage pour chaque homme, a surplombé la matière, la forme, l'idée à laquelle il se référait. Les notions qui se sont ramifiées et étendues autour des mots ont été refoulées à l'intérieur de nous. Nous avons absorbé le monde, nous l'avons senti, humé, goûté, vu, entendu, touché, et nous l'avons nommé, découpé et rassemblé sous les mots. C'est par les sens que nous avons incorporé le monde, et c'est par les mots que le monde s'est absorbé en nous, au point que ce médium invisible et universel qu'est le langage devienne une puissance occulte qui nous fait oublier l'essentiel, à savoir que c'est par les sens qu'au départ, nous avons capté amoureusement le monde, le vivant, l'univers. Les mots sont des cordes intimes que le poète fait vibrer, en leur rendant leur dimension métaphorique, réellement porteuse des sens de la référence figurée. Le vrai poète fait résonner la symphonie des correspondances qui existent entre nous et le monde. L'avènement d'un nouveau sens poétique ou philosophique est l'abstraction de tous les sens dans la jouissance, le plaisir et la délivrance physique. Le verbe s'est fait chair, est une phrase à réfléchir. C'est la question qui taraudait Freud. D'elle dépendait la possibilité de guérir. Les mots, dit, libèrent. Si l'on sait qu'ils enferment, la sève à faire jaillir. Merci. Merci.